Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftek TV. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris avec Julien. Julien, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Alors, on a une Ferrari GTC 4 Lusso. Donc la familiale de chez Ferrari. Exactement. Un peu la mal aimée pour les puristes. Pourtant, c'est quand même une très belle voiture. Très belle auto, mais moteur à l'avant, 4 places. On vous en parle tout de suite. Donc les amis, comme dit dans l'intro, on est devant une GTC 4 Lusso T pour turbo. Car on est sur le V8 3.9 biturbo. Et justement, le client avait un petit souci. Parce que c'est vrai que le V8 biturbo de chez Ferrari, malheureusement, le bruit... Dans toute sonorité, il n'est pas très expressif. Il n'est pas expressif du tout. Il faut savoir que cette déclinaison est aussi en V12 6.3. Et le V12, d'origine, lui chante. Lui chante. C'est vrai que depuis que les moteurs turbo sont arrivés chez Ferrari, c'est devenu un petit peu compliqué au niveau de la sonorité. On se rappelle des 458, qui sont les derniers atmosphériques, entre guillemets, enfin V8 atmosphériques de chez Ferrari. D'origine, c'était quand même... C'était sensationnel. C'était quand même quelque chose de bien. Julien, avant toute chose, qu'est-ce que tu penses de cette GTC 4 Lusso ? Parce que je sais que tu n'affectionnes pas forcément les 4 places sportives. Tu préfères les choses... Moi, j'aime bien les véhicules compacts. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, ça fait break de chasse. C'est original. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa. C'est un coupé, un peu break. Moi, j'aime bien. C'est un peu la Panamera chez Ferrari. Et ça change. Non, j'aime bien. Tu aimes bien ? C'est étonnant d'ailleurs, parce que toi qui es plus de places roadsters... Non, c'est sympa, j'aime bien la... S2000. Voilà. Disons-le. D'ailleurs, je suis même très étonné qu'il y a une Sierra Cossar, c'est une 5 places. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle existe pour en deux. Elle existe pour en deux. Bon, Julien, donc, une GTC4 Lusso T, on répète, 3,9 litres turbo, 610 chevaux. 610 chevaux annoncés, oui. Donc, 610 chevaux, c'est quand même... On est sur une voiture familiale, vous vous rendez compte ? 610 chevaux pour une voiture familiale, c'est quand même... Pour partir en vacances, c'est bien. Pour emmener les enfants à l'école, c'est très très bien. Pour les insérer sur... On est très très à l'aise. Surtis péage, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait dessus ? On a fait ligne complète IPE, donc avec catalyseur sport. D'accord. Histoire de lui donner un peu de voix. Et alors ? Et alors, ça change. Ça change beaucoup ? Ça change, c'est nettement mieux, oui. Ah, ça, c'est cool. En plus, on va avoir sûrement un gain de poids aussi, je suppose ? Il y a un gain de poids, un gain de performance aussi. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'en plus, c'est un véhicule qui est très très bien insonorisé. On a pas mal fait d'essais avec. Lorsque tu es à l'intérieur, même avec les clapets ouverts en pleine accélération, tu ne te rends pas compte qu'il y a une ligne d'échappement. Par contre, à l'extérieur, ça s'entend bien. Il y a vraiment quelque chose. Oui, mais elle est bien étudiée, cette ligne. Est-ce que cette ligne, elle est fidèle à toutes les ferrari ? Est-ce qu'on a des clapets ? On a des clapets. Qui sont pilotables ? Alors, d'origine, c'est pilotable suivant les modes, et c'est surtout pilotable aussi en termes d'accélération. D'accord. Donc, à partir d'un certain régime, les clapets s'ouvrent. Exactement, ils vont s'ouvrir. Après, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos, sur les ferrari ou autres, il existe des boîtiers pour pouvoir les commander à souhait. Sans les cités Capristo ? Même en roulant tranquille, par exemple. Sans les cités Capristo, voilà. Tu peux ouvrir tes clapets quand tu le souhaites. D'accord. Tu roules à 50 en ville, tu veux ouvrir tes clapets, tu les ouvres. Mais là, celle-ci, elle n'en est pas équipée. Donc là, on reprend le pilotage des clapets d'origine. D'origine, là, c'est le fonctionnement d'origine. Et sur une IPE, c'est du plug and play ? C'est plug and play. Donc, ça veut dire, voilà, on pose la ligne, on rebranche les prises, il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de modif. Tout se pose dans les supports, etc. Comme à l'origine. Super. Il n'y a aucune modification, pas de soudure, de choses à couper ou non. Super. Donc, Julien, GTC4 Luxo T pour Turbo, ligne IPE, Catalyseur Sport. Catalyseur Sport. On est à combien au niveau tarif ? On est à 14 000 euros TTC. TTC, d'accord. Ça commence à faire un petit peu de sous pour... Après, c'est ligne IPE, c'est la qualité. C'est vrai que la qualité... C'est vrai que la qualité des lignes IPE est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, on est chez Shiftec. Parlons reprogrammation. Oui. Si toutefois, demain, il y a une GTC4C Lusso T qui vient chez nous, donc une 3,9 litres biturbo, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur un stage 1 ? On annonce 60 chevaux de gain et 90 Nm. 60 chevaux de gain ? Oui. Donc de 610 chevaux annoncés constructeur, on annonce 670 chevaux. C'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quand même pas mal. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci Julien pour les petites informations que tu nous as apportées sur cette magnifique Ferrari GTC4 Lusso. Moi, j'aime beaucoup. Il faut dire ce qui est... C'est un peu la Porsche Panamera de chez Ferrari quand même. Oui. Au niveau prix, on est quand même beaucoup plus élevé. Quoique... Moi, je préfère ça qu'une Panamera. Tu préfères ça qu'une Panamera ? Oui. Même les dernières ? Panamera, c'est à 5 portes. Là, c'est à 3 portes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est... Vous voyez, c'est... Ça a plus de charme. C'est différent. C'est vrai. Hormis ces poignées que je déteste chez Ferrari. Ça, c'est un peu dommage. C'est la note artistique. Ouais, c'est un peu la... Ouais, mais la note artistique, l'artiste, il sait un peu... À faire de goût. À faire de goût. À faire de goût. En tout cas, merci, Julien. Je ne te demande pas de petits mots de la fin, car en ce moment, tu n'es pas très très créatif. Donc, les amis, nous, on vous laisse là. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette GTC 4 Lusso T. Et surtout, ce que vous pensez du bruit. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501